Trop cool, j'ai eu encore au moins 1000 followers ce matin, mais c'est trop bien, je suis trop contente. Meuf, c'est cool ta vie là, mais est-ce que tu pourrais m'aider à travailler un petit peu ? On est là un petit peu pour ça, les cafés vont pas se faire tout seul. Franchement Carla, t'abuses, regarde, bientôt je vais même plus avoir besoin de travailler, je commence à avoir des marques qui veulent que je sois influenceuse et tout. Regarde, 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 le temps qu'on ait parlé, j'ai gagné 5 followers. Ah ouais, t'as gagné des follows, ah ouais, trop bien, je peux voir ton compte, je crois que je suis même pas follow à toi, je peux voir ton compte Instagram. Bah ouais, bien sûr, regarde, regarde là, tu vois, c'est mon compte, c'est la plus belle de Brookhaven. Non mais t'es sérieuse meuf, c'est vraiment ton compte, arrête de mentir. Bah bien sûr que oui, c'est mon compte, pourquoi tu dis ça ? Arrête, je vais m'étouffer de rire, non mais ça va pas ou quoi de me faire ça maintenant là ? Oh là là, je me tape un fouin devant des clients, mais c'est pas toi sur les photos, c'est... Mais c'est pas du tout toi sur les photos, qu'est-ce que tu racontes ? Non mais n'importe quoi Carla, moi je dis, t'es juste jalouse parce que mes photos, elles sont super belles, hein. Et en plus de ça, j'ai plein de followers et pas toi. Toi, t'as 5 followers, c'est ton daron et ta petite sœur là, donc c'est bon, hein. Oh c'est bon, sois pas frustrée, je suis ta pote, hein. Si je te dis ça, c'est que c'est vrai, hein. Regarde tes photos, enfin je veux dire, tu utilises quoi comme logiciel là ? Parce que franchement, je veux de la même application sur mon téléphone, hein. Parce que là, franchement, c'est pas du tout toi, hein. On te reconnaît absolument pas sur tes photos, tu devrais arrêter, hein. Parce que là, c'est une escroquerie là, ton compte Instagram. Mais n'importe quoi. Et puis de toute façon, ouais, j'utilise qu'une application, hein. J'en utilise qu'une seule, hein. Et je suis pas la seule à utiliser, tu vois. J'en regarde beaucoup la télé-réalité. Et je suis, je sais plus comment ça s'appelle, là, les sœurs Alimeur, là. C'est des sœurs jumelles, et elles utilisent cette application-là. Je lui dis, la même, c'est bon, hein. Si tout le monde le fait, moi aussi, je peux le faire. Et puis, ok, ça change un tout petit peu, hein. Mais on me reconnaît encore, hein. Faut dire que je suis vachement belle, hein. Et je suis vachement photogénique. Écoute-moi bien, je dis pas que t'es pas photogénique, hein. Parce que je pense que tu peux faire de très belles photos. Mais, mais comment dire, c'est pas toi, là. En fait, je te reconnais pas du tout. C'est pas ton genre, c'est pas ton attitude. Moi, je te kiffe. Et en vrai, je pense que tu pourrais, comment dire, être toi-même. Je sais pas, qu'est-ce que t'en dis ? Tu sais quoi, t'es juste une grosse jalouse, c'est tout, parce que t'as pas autant de followers que moi. Je vais prendre mon café et je vais prendre ma pause. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle me raconte, elle ? À quel moment ? Trop belle sur mes photos. Et je suis trop belle, André. Et c'est juste une grosse rageuse. Non, mais attends. Qu'est-ce que tu me veux encore ? Tu vas encore me clasher, c'est ça ? Tu vas me dire quoi, maintenant ? Que je les ai achetés, mes followers, c'est ça ? Si c'est ce que tu veux savoir, non, je les ai pas achetés. C'est juste que je suis ultra populaire sur Instagram. Non, non, rien à voir. Je voulais juste... T'es pas parce que c'est bon, on s'en fout. C'est juste un compte Instagram, t'es ma pote et tout. C'est bon, je m'excuse. T'es très belle. On va pas se prendre la tête pour ça, quand même. Ouais, t'as raison. Je suis désolée, je me suis un peu emportée. Et puis, ton compte Instagram, il est hyper beau. Et t'as pas que 5 followers, t'en as 8. Et en plus, je t'ai follow. D'ailleurs, faudrait que tu me follow back sur Instagram. D'accord ? Bien sûr, je vais être follow back. C'est juste que je suis pas très active sur Instagram. J'avais même pas vu que tu m'avais follow. Je vais quasiment jamais dessus. Mais si ça peut te faire plaisir. Et si comme ça, on peut garder notre amitié. Moi, ça me va complètement. Puisque c'est bon, on est réconciliés. J'en profiter pour te dire un petit quelque chose. En fait, j'ai parlé avec un mec sur Instagram. Il est hyper beau. Mais les tablettes de chocolat qu'il a à son compte Instagram. C'est une purturi. Le mec, il est hyper, hyper beau. C'est un influenceur en plus. Imagine, je sors avec un influenceur. Imagine le nombre de follow que ça pourrait me rapporter. Oh non, sérieusement, c'est vrai. T'as rencontré quelqu'un. Mais c'est trop génial. Ça fait combien de temps déjà que t'es célibataire ? Je crois que c'est depuis le CP quand... Ah non, en réalité, je pensais que je sortais avec un mec au CP. Mais en fait, je sortais avec lui. Mais lui ne le savait pas qu'il sortait avec moi. Enfin bref, ce sera sûrement mon premier mec. C'est génial. J'espère que ça va bien marcher entre vous deux. Et du coup, tu le vois quand, là, le garçon ? Ce soir, juste là, maintenant. Après le travail, j'irai me préparer. Je vais me changer et puis je le rejoins. On va dans un petit resto. Ah oui, toi, tu ne perds pas de temps. Mais ta raison, meufs, profite. On est trop un gang de meufs, non, pas vrai ? Ah là là, quand je pense que je vais graisser tablette de chocolat, miam. Comment est-ce que je vais m'habiller pour cette soirée ? Il me faut que je me dépêche. Je n'ai pas envie d'arriver en retard. Je vais peut-être essayer ça, tiens. Et voilà. Quoique, c'est peut-être un peu trop... Je ne sais pas. Il y a un truc qui ne va pas dans cette tenue, mais je l'aime bien. On va quand même essayer autre chose. Peut-être ça, tiens. Ok, en vrai, c'est pas mal. Mais là, Alan, il va croire qu'on va faire un rodéo le jour même. Donc, on ne va peut-être pas trop prendre cette tenue-là. On va tester autre chose. Peut-être ça. Ça, franchement, j'aime bien. Ouais, je pense que... Mais est-ce que pour un premier rendez-vous, c'est convenable ? Non, je vais garder celle-là pour le deuxième rendez-vous. On va tenter autre chose. Mais bon, il faut vraiment que je trouve que je vais être en retard. Oh là là, mâchallah, ma chérie, comment tu es magnifique. Ouh là, ou s'il n'y a pas quelqu'un qui me demande en mariage avant que j'arrive à mon rendez-vous. Franchement, c'est un miracle. Oh là 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 là, regardez-moi ces petites paillettes, Alan. Mets-moi des petites paillettes dans ma vie, Alan. Oh, il ne va pas y croire. Il va me voir arriver, il va se dire, oh mais quelle est cette déesse grecque ? Oh, je le comprendrai. On va dire que lui aussi, on a l'impression qu'il est un des dieux de l'Olympe, là. Je ne sais pas quoi. Ouf, en plus, je vais arriver avec mon magnifique scooter en Y. Oh, il va halluciner. Il ne va plus jamais me laisser repartir. Là, il va me demander en mariage direct. Il est où ce petit resto sympathique ? Ah oui, il est là-haut. Franchement, oh là là. Oh, en plus, ces voitures, elles me klaxonnent. Incroyable. Hop, je crois que je suis arrivé avant lui. Je ne vois pas d'autres voitures. Bon, je vais m'installer. Je vais attendre qu'il arrive. Tranquillement. Je vais... Oh, peut-être me mettre là. Ouais, là, comme ça. Comme ça, je suis bien comme ça. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis belle. Oh my goodness, c'est lui, c'est lui. C'est Alan. Oh mon dieu. Oh, je sus des fesses. Oh, je n'en peux plus. Il est trop beau. Oh, c'est bon. Il m'a vu. Il arrive par là. Il arrive, il est tout proche. Mon dieu, il s'approche de ma table. Il s'approche de ma table. Il est tout prêt, mais où est-ce qu'il va ? Pourquoi il ne s'arrête pas ? Pourquoi il ne s'arrête pas ? Peut-être que ma robe l'a trop éblouie. Il faut vite que je le rattrape. Ah, Alan ! Alan, attends. Euh... Bon, bonjour madame. Est-ce que je peux vous aider ? Euh, m'aider, ça dépend. Mais non, c'est moi, c'est Lucinda. Tu ne me reconnais pas ou quoi ? Quoi ? Mais quelle horreur ! Quoi, ma robe ne te plaît pas ? Pourtant, j'ai regardé les tendances de 2002. Donc, techniquement, ça devrait être à la mode, là, actuellement. Comme on dit, la mode, elle revient toujours, non ? Mais là, il n'y a pas que la robe qui vient de 2002. Mais... Mais... C'est pas toi. Enfin, je veux dire, c'est pas toi sur les photos. C'est pas possible. Mais qui êtes-vous ? Vous avez fait du mal à la personne sur les photos, c'est ça ? Et vous lui avez volé sa vie ? Hein ? Avouez tout. Je vais vous dénoncer à la police. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est moi, Lucinda. Allez, viens, on va boire un verre, mon petit chou. Mais vous êtes une psychopathe ! Moi, je m'en vais, hein. Je vous connais pas, hein. Vite, je me casse d'ici avant qu'elle me rattrape. Elle est folle. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'il lui prend ? J'ai rien fait de mal. J'ai juste... Ok, rajouter un petit trait par-ci, par-là, un petit make-up par-là. Et c'est tout ce que j'ai fait sur mes photos. Il abuse un peu, quand même, non ? Et tu dis qu'après ce rendez-vous, il t'a carrément bloqué de partout. Genre ton numéro de téléphone, ton Instagram et même le Facebook que t'as part. Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi il a fait ça. Moi, je suis sympa. Je suis venue à ce rendez-vous. Je me suis mis en pompe-pélope. J'étais toute magnifique. Il y a une robe pétillante. Une robe limite. Les gens, ils se faisaient des accidents sur la route quand ils me voyaient tellement je briais. Et j'arrive. Et lui, il me parle mal. En plus, il me dit quelle horreur. Et puis, il s'est barré. Et après, il m'a bloqué de partout. Ça, c'est lui. Il a juste pris la grosse tête là. Parce qu'il, sur Instagram, il a genre une cinquantaine de followers de plus que moi. Et il va voir lui. Quand je vais le dépasser en followers, il va pleurer. Non, mais je ne pense pas que ce soit ça le problème. Tu sais. C'est bon. Tu peux accoucher. Tu peux me dire le fond de ta pensée. C'est bon, je t'écoute. Mais tu ne vas vraiment pas me faire la gueule si je te le dis. Enfin, du coup, que je te le redisse. Je crois que je ne suis vraiment plus à ça près. Vas-y, balance. Même si je cautionne absolument pas son comportement, sache qu'il n'a pas tort dans le fond. Tu n'es pas du tout la même personne que sur les photos. Par contre, tu as une super belle personnalité. Quand tu ne t'énerves pas, bien évidemment, on rigole beaucoup avec toi. Tu es vraiment second degré. Et franchement, si les gens, ils ne te veulent pas toi pour ce que tu es et te prennent pour ton physique. Enfin, du coup, le physique de tes photos. Et bien, ils n'en valent pas la peine. Tu en vaux beaucoup plus que ça. Je sais que tu as pris l'habitude avec les réseaux sociaux de voir toutes ces meufs et tout. Mais ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est les gens que tu vois venir chez nous acheter un café. Ouais, tu n'as pas tort, mais si je mets les photos de moi en vrai, il y a tout le monde qui passe des abonnés. Et du coup, il n'y aurait plus de followers. Et bien, ce n'est pas grave parce que ceux qui se sont abonnés pour ton physique, c'est des trous du cul. Parce que franchement, il y a moyen de se taper des barres avec tes stories et tout ça. On rigole de ouf. Même si tu devrais éviter aussi des filtres sur tes stories pour qu'on puisse te reconnaître quand même. Et puis, en plus, regarde, tu as plein de followers, mais il n'y a jamais personne qui vient te voir dans la rue parce qu'il n'y a personne qui te reconnaît. Mais là, au moins, les gens, ils pourraient venir te voir, ils pourraient te parler. Tu ne trouves pas ça trop génial ? Ouais, tu as raison, mais si je perds mes followers, ce sera de ta faute. Je prends le risque. Et puis, même si tu perds des followers, mais que tu es plus heureuse dans ta peau et dans ta vie, c'est quand même mieux. Bah, si toi, tu me promets de rester follower à mon compte, je mettrais des vraies photos de moi. Mais bien sûr, même si tu ne mettais que des photos de Flipper, ton poisson rouge, je resterais quand même follow à toi parce que je t'aime pour toi et pas pour ce que tu ressembles. Allez, viens, on se fait un bisou. Enfin, en week-end, je vais pouvoir profiter un petit peu, faire un petit peu du jardinage dehors. Mais du coup, ça me trotte un petit peu dans la tête parce que ma pote Carla, elle me dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec mon compte Instagram. Allez, c'est bon, je vais porter mes deux couettes. Et puis, je vais aller sur Instagram. Je vais enlever toutes les photos qui ne me ressemblent pas, c'est-à-dire toutes les photos, en fait. Et je vais mettre une vraie photo de moi. Voilà. C'est posté. Oh mon Dieu. C'est bon, je suis trop stressée. Je ne veux pas voir les réponses. Je ne veux pas voir les réponses sur mon Instagram. Je ne veux pas voir ce que les gens vont dire. Je vais me coucher parce que ce n'est pas moi, là. Ce n'est pas si c'est moi sur la photo que j'ai envoyée, mais je vais me coucher. Je n'en ai pas. Oh, il est vachement tôt. Il est quoi ? Il est 5 heures du matin. Quoi ? Qu'est-ce que je viens de voir sur mon téléphone, là ? J'ai 40 000. 40 000 notifications Instagram. Oh mon Dieu. J'ai buzzé. Je n'ai pas de buzzer. Ça y est. Je vais me faire insulter. Oh mon Dieu, j'ai trop peur. Je ne veux pas ouvrir Instagram. Mais il faut que j'ouvre Instagram. Il faut que j'aille voir. En plus, je suis allée dormir. J'ai abusé. Je ne veux plus le fuck maintenant. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je regarde ? Je ne regarde pas ? Bon, allez. Je regarde. Oh mon Dieu. Mais quoi ? J'avais 100 000 followers hier. J'ai dépassé les 1 million de followers. Mais c'est quoi ce bordel ? Oh, je vais aller voir. J'ai plein de gens qui sont followés à moi, qui me disent qu'on kiffe ta personnalité, t'inquiète et tout. Bon, c'est dommage. Mais au moins, tu montres l'exemple à la jeunesse qu'il faut arrêter les filtres et arrêter de se photoshopper. Oh, il y a même des parents qui disent que ça me dérange moins maintenant que ma fille te regarde sur Instagram parce qu'au moins, elle voit la réalité. Quoi, la réalité ? Ça veut dire quoi ? Qu'avant, j'étais si irréelle que ça ? Oh là là. Oh, il y a plein de marques qui m'ont... Hein ? Pourquoi il y a plein de marques de chirurgie esthétique qui me contactent pour faire que je leur fasse la promotion pour que j'aille chez eux et en échange, gratuitement, ils me font une chirurgie plastique et si je leur fais de la pub... Mais puis quoi encore ? Non, mais ça va pas. Moi, je suis trop belle. Ils sont fous. N'importe quoi. Quel moment. Oh là, c'est trop génial. Elle avait trop raison. Elle avait trop raison, Carla. J'aurais dû l'écouter depuis le début. Oh là. Bah ouais, en fait, je suis encore plus belle sans photoshop. Eh ouais. Qu'est-ce que vous allez me faire, hein ? Je suis plus belle sans photoshop ? Hein ? Qu'est-ce que vous allez me faire ? Eh eh eh. Je vais continuer à poster plein de photos sur Instagram avec des gros plans sur ma tête, là. Ah ! Ah 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 ! Je vais vous parler. J'vais te faire quelque chose... J'vais te faire ! J'vais yário à la fanENTS J'vais te m' Star Ain'm J'vais te faire ! J'vais ! J'vais te faire ! J'étais révé ! J'vais te faire ! J'vais te faire